Wesh, c'est la flèche, j'espère que vous allez bien. Juste avant que cette vidéo commence, je vous invite à la liker, la commenter, la partager bien évidemment et à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont en description. Je préfère vous prévenir d'avance, ça ne sera pas une vidéo dans laquelle il va y avoir du montage ou autre. Ça va être une vidéo vraiment que je vais vous faire de A à Z, où je vais vous parler avec le cœur de A à Z. Et ça me permet à moi de m'exprimer envers vous. Je trouve que c'est important des fois de vous faire des vidéos comme ça et d'ailleurs ce sera l'une des dernières. Vous avez pu voir le titre, c'est fini. Donc ça sera l'une de mes dernières vidéos blabla déjà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a ce titre-là, vous allez comprendre. En gros, je vous explique. Déjà, je tenais à vous remercier pour tout le soutien qu'il y a eu envers ma sœur. Donc tous les commentaires gentils, tous les messages. Bref, je ne me répète pas encore une fois, vous avez cru le comprendre déjà dans les précédentes vidéos. Je vous remercie par rapport à tout ça pour votre soutien qui est vraiment extraordinaire. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Je ne ferai plus de vidéos avec ma sœur, déjà. Je ne ferai plus de vidéos avec ma sœur parce que je pense que ça y est, j'ai entre guillemets pu pouvoir assez m'exprimer vis-à-vis de tout ça. Vous avez pu vous-même vous rendre compte de certaines choses. Ça a permis à plein d'abonnés qui étaient dans la même situation de leur donner de la force, de voir qu'ils pouvaient réussir, qu'ils n'étaient pas seuls. Moi, ça m'a permis de m'exprimer. Ça m'a permis de m'ouvrir sur le sujet. Ma sœur, elle s'est sentie soutenue. Ça nous a vraiment permis à moi et à ma famille et à beaucoup d'abonnés de pouvoir ouvrir les yeux sur plein de choses. Je vous remercie pour ça. Je ne ferai plus de vidéos avec ma sœur parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que ça y est, on a assez parlé de tout ça. Je vous ai assez parlé des problèmes qu'elle avait, même si j'étais assez vague dans tous les cas. Mais j'ai répondu à vos questions. J'ai fait des petites vidéos rigolotes avec ma sœur, etc. Maintenant, ma sœur, je vais la laisser un petit peu faire sa petite vie. De toute façon, je serai toujours avec elle, ne vous inquiétez pas. Mais je la laisse faire sa petite vie tranquille. Moi, maintenant, sur ma chaîne YouTube, pour 2022, je vous prévois des très bonnes choses. Toutes les vidéos que je faisais un petit peu avant, ça va être fini, je pense. Les pranks, etc., je vais continuer. Mais ce ne sera pas les mêmes styles de pranks. Mais je ne vais pas parler pour parler. De toute façon, vous allez voir sur la chaîne, ça va arriver de toute façon. Je vais changer radicalement de contenu. Je serai beaucoup plus actif. Je vais vraiment, vraiment me donner à fond sur YouTube. C'est le seul petit truc qui me bloque en ce moment, qui ne me permet pas d'être hyper productif, de vous faire des vidéos de qualité. Déjà, j'ai des problèmes d'ordinateur en ce moment. Et hormis tout ça, surtout, je n'ai pas encore mon fucking permis. J'ai eu pas mal de galères vis-à-vis de tout ça. Enfin, je vais pouvoir attaquer mes horaires de conduite. Enfin, je vais pouvoir le passer. Normalement, si tout va bien, en un mois, je l'ai. Un mois, un mois et demi, je peux l'avoir si tout va bien. Si je gère de mon côté et que je suis assez sérieux, normalement, je pense. Parce que depuis le temps que j'ai envie de l'avoir, je vais tout faire pour être sérieux, pour l'avoir. Là, je suis retourné un petit peu chez moi, comme vous pouvez le voir. Bon, ça, c'est mon décor habituel, mon décor qui n'est pas un décor. On ne va pas se mentir. Mais voilà, je suis retourné un petit peu chez moi, quelques jours, histoire de faire un anniversaire, etc. De retourner un peu chez moi, faire mes papiers, etc. Là, je refile directement chez ma mère. Voilà, je refile chez ma mère. On va faire les petites fêtes de la fin d'année. Voilà, Noël, le 1er janvier. D'ailleurs, bonne fête à vous. Joyeux Noël à tous ceux qui le font. Et surtout, bonne année à tout le monde. Bonne année à vous. Merci pour cette année qui est incroyable, en tout cas. C'est une année qui est exceptionnelle. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé. Voilà. Et l'année 2022, je vais vraiment essayer de vraiment beaucoup plus s'investir sur YouTube et pas faire l'endormi, pas vous faire trop de vidéos. Voilà. Ça va être fini, il y a une vidéo par semaine. Normalement, je vais passer à 3 vidéos par semaine. Voilà, 3 vidéos par semaine. Après le... Une fois que j'ai mon permis, que je retourne chez moi, ça va être l'opération charbon. 3 vidéos par semaine minimum. Que je fasse moins de vues ou pas, je m'en fous. Je vais juste produire. Voilà. Vous faire ce qui me plaît. Des vidéos qui me font rigoler. Je vais essayer de vous divertir au maximum. Voilà. Vous, si d'ailleurs, vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, je ne sais pas, des vidéos aux mégules, des vidéos bazookam, des... Je ne sais pas. Des pranks que vous avez envie que je fasse. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Moi, ça sera avec plaisir que je vais lire tout ça et que je vais m'inspirer de vos idées. Pourquoi pas bientôt aussi, une fois que j'ai mon permis, etc. Que je suis retourné chez moi. Pourquoi pas commencer les lives sur Twitch. Voilà. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, lancer mes lives. Après, vous faire des petits best-of, etc. Vraiment, vous faire un petit truc propre où on se pose le soir. On rigole, on regarde des trucs. On joue ensemble. Voilà. Vraiment, un truc convivial, un truc cool. Pourquoi pas essayer de faire tout ça. Et comme je vous ai dit, je vais charbonner les vidéos. J'ai bien envie de faire des pranks, mais dans la rue directement. Vous voyez, tu as un peu des caméras cachées. On ne va pas se mentir. Ça a déjà été fait. Mais pourquoi pas les faire un peu à ma manière et voir ce que ça pourrait donner. Je pense que ça peut être cool. Juste déjà pour moi, juste pour vous. Ça peut être super rigolo de regarder ça. En plus, j'ai pas mal d'idées de concepts à faire qui n'ont pas encore été faits. Donc, ça peut être pas mal sympatoche. Mais comme je vous ai dit, je ne vous en parle pas trop. Parce que ça reste quand même, entre guillemets, c'est des bonnes vidéos. Il faut les préparer. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose que tu dis, je vais faire. Et hop, je vais les faire. Non, il faut prendre le temps. Il faut acheter un peu le matos. Parce que tu ne peux pas les faire avec un iPhone, ces vidéos-là. Tu peux les filmer avec un iPhone, mais il ne faut enregistrer avec un petit micro. Il faut faire attention. Donc, on va voir comment je vais préparer ça. Et ne vous inquiétez pas, normalement, en année 2... Ne vous inquiétez pas, en tout cas. Je bégais, je suis désolé. Pendant l'année 2022, normalement, je vais vous faire du très, très lourd. Laissez-moi juste passer mon permis et vous allez voir. C'est tout. Voilà. Donc, c'est fini. Oui, c'est fini. Parce que du coup, je ne ferai plus de vidéos avec ma sœur. C'est fini. Parce que c'est fini l'année 2021, bien évidemment. Et parce que c'est fini les vidéos où je ne me casse pas la tête. Vous voyez, bientôt, je vais vous faire vraiment des grosses vidéos. Vraiment, je vais me casser le crâne à les faire. Vous voyez, vraiment, vous allez voir. Et je vais vous faire des tonnes de concepts. Je vais vraiment kiffer faire ce que je vais faire. Beaucoup plus que ce que je faisais avant. Donc, voilà. Restez branchés. Merci encore pour toute la force. Comme d'habitude, je me répète. Des bisous. Prenez soin de vous. Bonne année à vous. Joyeux Noël à vous. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne. C'est possible que je sois un petit peu inactif. Jusqu'à temps que j'ai mon permis. Parce que je n'ai pas envie de vous faire des vidéos pour faire des vidéos. Là, c'est une vidéo pour faire une vidéo. Mais c'est surtout une vidéo aussi pour vous parler. Mais il n'y aura plus trop de vidéos pour faire des vidéos. Ce sera des vidéos parce que j'ai envie de vous les poster. Bref, prenez soin de vous. Des gros bisous. C'était La Flèche. Ciao.